Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour l'émission numéro 2 du Talk du Foot Amateur. Installez-vous confortablement, on va passer une heure ensemble pour parler de football, bien évidemment National, National 2, National 3. Au programme de cette émission, on va revenir sur l'histoire d'une aventure, celle de Calais en Coupe de France, c'était il y a 20 ans, vous vous en souvenez sans doute. Quel souvenir, quel impact pour le club ? On aura l'occasion d'être avec l'entraîneur de l'époque, Ladislas Lozano. Et puis également, on va parler de l'actualité du moment avec l'arrêt des différents championnats, mais pas par contre pour le championnat de National. Après avoir eu le président de Dunkerque la semaine dernière qui nous expliquait qu'il souhaitait justement un arrêt, qu'en est-il d'un club comme le Red Star par exemple ? Le secrétaire général du club, Régis Pillon, sera aussi avec nous. Et puis en dernière partie d'émission, on sera avec Kevin Lefebvre, vous le connaissez forcément, l'un des meilleurs buteurs, voire même peut-être le meilleur buteur du championnat de National dans son histoire. Est-ce qu'il va arrêter sa carrière maintenant ? On lui posera aussi cette question. Autour de moi, il y a comme chaque semaine, alors c'est la deuxième fois, mais quand même un trio exceptionnel justement. L'homme qui deviendra un jour entraîneur de Ligue 1, vu son talent d'analyse, Emmanuel Moine. Bonjour Emmanuel. Merci pour le compliment mon cher Max, ce n'est pas d'actualité, je vous rassure les amis. J'espère que vous allez bien surtout. Première information, ce n'est pas d'actualité. Il y a aussi la personne qui a aidé les plus grands dans leur carrière. On parle de Neymar, notamment. Vincent Magnès, bonjour. Salut Max. Écoute, Neymar, ce n'était pas trop dans mon réseau, je ne suis plus sur le foot allemand, mais j'aurais pu l'aider. Ah d'accord. Et puis enfin, celui que les présidents appellent avant de recruter un joueur, c'est Jérôme Bouchacourt. Bonjour Jérôme. Salut les gars, ça commence, ça frétille, le téléphone vibre et sonne dans tous les sens. Bon, mais je garde mes perles pour moi aussi. On veut des noms, Jérôme, on veut des noms. Quel club t'as appelé ? Non, non, je ne donnerai pas d'infos parce que bon, après, tu comprends. Je vais griller mon réseau aussi. On peut comprendre. Pour débuter cette émission, on va revenir sur l'un des faits marquants du football amateur. Vous vous en souvenez forcément, le club de Calais finaliste de la Coupe de France en 2000. C'était il y a 20 ans, presque jour pour jour d'ailleurs. Et l'entraîneur de l'époque, Ladislas Lozano, nous fait l'amitié vraiment d'être avec nous. Bonjour. Bonjour à vous tous. C'est avec plaisir, comme on dit souvent à Toulouse, puisque j'ai vécu une petite dizaine d'années là-bas, dernièrement. Donc, le plaisir est partagé. Je suis très heureux d'échanger avec vous. Il n'y a aucun doute. Non, mais avec grand plaisir. Il y en a un d'ailleurs qui a marqué vraiment… Peut-être votre carrière aussi à vous. On y reviendra dans un instant. Mais qui a marqué aussi votre présence par la présence du stade derrière lui. C'est Vincent. C'est vrai que c'est plein de souvenirs aussi pour vous. On imagine qu'il y a les chiens, Vincent. Bien sûr. Bien sûr. C'est un garçon en plus très attachant. Je ne vais pas trop en dire parce que là, on met face à face avec la caméra interposée. Mais j'ai eu la chance. Vous savez, c'est une vérité. Ça, Vincent, on peut le confirmer. J'ai eu l'énorme chance d'avoir très souvent, le plus souvent, mais en tout cas à Calais, ça, c'est une certitude, des joueurs d'une mentalité exemplaire. Vincent en fait partie. Donc, c'est un… En plus, c'est un garçon du cru, on peut le dire. Merci, coach. Calais, il connaît bien. Et il est issu de la formation calaisienne. Je veux juste rappeler que sur les 16 qui figurent sur la fac de match de la finale de la Coupe de France, puisque c'est le propos, aujourd'hui, même 20 ans après, neuf sont issus de la formation calaisienne, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et ça, ça veut dire beaucoup de choses. J'ai toujours eu un grand respect pour mes prédécesseurs, qu'ils soient d'ailleurs responsables de l'équipe première du club ou des équipes de jeunes, et j'ai à dire surtout des équipes de jeunes, parce que dans ce club, pendant des années, on a fait un travail exemplaire extraordinaire. Il est très heureux, en tout cas, Vincent. Il a déjà pris un coup de soleil, et maintenant, il est encore plus rouge que d'habitude, quand même, pour dire à quel point. Coach, en fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Coupe de France actuellement, parce qu'on est bientôt 20 ans. C'est vrai que pour en parler assez souvent, tous les deux, quand on est au téléphone, le plus dur, finalement, ça n'a pas été cette épopée qui est magnifique et qui sera inégalable. Et la saison d'après, je pense. Écoutez, je vais faire un parallèle, puisque tu sais très bien, Vincent, que j'aime bien imager mon propos. Lorsqu'un jeune sort du cycle de formation et dans un club professionnel, et à qui on propose un premier contrat pro, on lui dit souvent, tu sais, fais attention, parce qu'en fait, le plus dur, il commence maintenant. Et par rapport à ça, cette image-là, elle est très vraie et tout à fait dans le sens des choses, parce qu'en fait, cette épopée, c'est une chose. On peut la caractériser d'historique, d'unique et de tous les caractères que l'on veut. Mais enfin, pour ceux qui l'ont vécu, donc il y a eu tout de suite, tout de suite, et très rapidement, on a tous été rattrapés par l'événement. On a tous été rattrapés par l'événement et on s'en est rendu compte d'ailleurs, parce que la saison suivante, il y a eu en fin de course, finalement, donc la réussite d'obtenir la montée en national. Mais quels efforts et dans quelles conditions on a eu à faire cette saison-là ? J'en fais un petit parallèle avec M. Jean-Pierre Caillot, que je salue, s'il a l'occasion de voir la vidéo, M. Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, qui est encore aujourd'hui président du Stade de Reims, puisqu'il me le rappelle avec beaucoup de plaisir, quand on se rend compte que je suis le premier entraîneur professionnel de sa carrière, puisqu'il a été nommé président au moment où moi je suis arrivé, et bien en fait, il me l'a dit clairement, il m'a dit, tu sais, Ladis, j'ai pensé à toi, bien sûr, la Coupe de France t'a mis en éveil avec ton équipe, t'a mis dans la lumière, mais par contre, ce que vous avez réalisé la saison d'après, pour moi, c'est fantastique, parce qu'effectivement, je peux vous dire, encore en image, que pour moi, au niveau du championnat de la saison suivante, on a joué 38 finales de Coupe de France, que ce soit chez nous ou à l'extérieur, que ce soit contre des clubs amateurs, ou que ce soit contre des réserves professionnelles, et il y en avait 7 dans notre championnat à ce moment-là, et bien chaque week-end, c'était l'objectif le plus haut placé pour nos adversaires de battre le finaliste de la Coupe de France, et d'arriver à leur mettre le pied à terre. Et ça, ça a été extrêmement difficile. Quand on sait, sans être trop long, que l'accession, on l'a obtenue à Cherbourg, lors de la finale des barrages, en jouant un match épique, parce qu'après une demi-heure de jeu, Thierry Vaillant, notre défenseur central, se fait expulser, ce qui m'a mis dans une colère folle. Et donc, on a enchaîné derrière avec une heure de plus de jeu à 10, plus les prolongations à 10, et finalement, l'obtention de la gagne, avec la série des tirs au but. Donc, c'est vraiment au forceps qu'on a finalisé cette montée et cette saison, et je dois dire que là, M. Caillot avait tout à fait raison. Donc, c'est très, très compliqué. Ce qui arrive derrière, lorsque vous obtenez quelque chose de fort, quelque chose au départ même auquel vous ne pensez pas, et qui devient votre réalité, justement, cette réalité devient très difficile à supporter. Manu ? Alors moi, déjà, merci M. Lozano de nous accorder un petit peu de temps. Moi, j'avais 12 ans quand il y a eu la fameuse épopée de Calais, et j'avoue que j'ai vibré pour cette épopée, et je m'en rappelle encore, bien sûr, 20 ans après. En me replongeant et en faisant mon travail de journaliste, chose que je n'étais pas, bien évidemment, à l'époque, je me suis amusé à retrouver quelques déclarations. Vous parliez de l'hostilité des autres clubs amateurs qui, quelque part, rêvaient de connaître votre parcours, et on l'a vu, notamment dans cette saison, qui a subi ce parcours en Coupe de France. Mais en 2000, quand vous faites ce parcours en Coupe de France, moi, ce que j'ai retrouvé aussi, c'est que, quelque part, Calais dérangeait à ce moment-là aussi les clubs professionnels, parce que vos joueurs auxquels vous étiez un des seuls, d'ailleurs, à croire à leur potentiel, avaient été boudés par un certain système de la formation mise en place en France. Et Michel Platini, lui-même, qui était à l'époque un garçon qui avait énormément de pouvoir, il en a toujours, mais il avait encore plus de pouvoir qu'aujourd'hui, avait dit que Calais, par exemple, ne devait pas jouer la Coupe de l'UEFA et qu'il fallait espérer, en tout cas, que Calais ne gagne pas cette finale. C'est vrai qu'avec du recul, enfin, moi, quand j'étais petit, je ne pouvais pas m'en rendre compte, mais il y avait une énorme hostilité, quand même, vis-à-vis de Calais, en dehors de l'engouement populaire qui était, bien sûr, en dehors du Cruf. Oui, je vous rejoins. De toute façon, cette hostilité, on l'a vite subie, on l'a vite ressentie dès les premiers matchs de la saison suivante. Mais bon, elle a été difficile à supporter, comme je l'ai dit. Elle était d'autant plus difficile qu'elle était constante et elle était permanente. et elle était, et vous l'avez dit aussi, d'autant plus difficile qu'elle venait, malheureusement, très souvent, de l'intérieur de la maison, on va dire, de l'intérieur de la maison, c'est-à-dire de nos plus proches. Je parle de, dans mes propos, mon idée, c'est du football amateur. Et ça, c'était une grande surprise pour nous parce qu'être motivé, être motivé en compétition et une compétition reste une compétition. Il doit rester une compétition. Être motivé pour chercher la gagne, là, c'est tout à fait honorable. Et mettre en place des choses et des moyens qui ne sont pas tout à fait louables pour ceux qui les mettent en place, donc là, c'est plus compliqué. Donc voilà, nous, on a fait notre parcours. Il a dérangé parce qu'il a dérangé le football amateur parce que par jalousie, il faut le dire, par jalousie, on ne comprenait pas, on ne voulait pas comprendre pourquoi eux, ils réussissaient et pourquoi nous, on ne réussissait pas. Vous voyez ce que je veux dire par rapport au football amateur ? mais vous savez, j'ai vu, je suis surpris moi-même. Je vais vous dire, je suis surpris moi-même. J'ai par exemple vu Régine Albeck samedi lors d'une petite interview qu'on a faite au stade de l'épopée et donc, il m'a reparlé d'une petite vidéo qui est passée sur le web, une petite vidéo, la première vidéo, je crois, d'une série qui vont être diffusée par la FFF dans les semaines prochaines. J'ai été moi-même surpris lorsque je me revois et surtout, je revois mes joueurs, mes joueurs dans les conditions dans lesquelles réelles d'entraînement et de travail que nous avions trois, voire quatre fois par semaine donc à l'arrière de cette tribune que l'on voit derrière Vincent, c'était le terrain d'entraînement, le terrain annexe sur lequel le kiné Didier Fourquet, homme hautement compétent donc qui a travaillé avec Jean Gall au niveau du basket professionnel avec Ravine, etc., disait que c'était inadmissible dans le sens que et Vincent s'en souvient, on avait un risque de blessure imminent et immédiat à chaque séance parce qu'il y avait des caissons de bouteilles qui remontaient du sol, il y avait des silex qui remontaient du sol, il y avait tout sauf de l'herbe et lorsque lorsque je vois ces garçons avec la négation qu'ils avaient, avec la volonté qu'ils avaient, mais jamais il y en a un qui est venu se plaindre, jamais revoyer la vidéo, mais c'est dantesque, mais c'est dantesque, les équipes de district qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de stade, mais refuseraient de s'entraîner sur un tel terrain. Quelque part aussi, permettez-moi de vous dire que ça a été là, une des forces de cette équipe, une des forces de cette équipe parce qu'on ne se plaignait pas. Est-ce qu'on peut dire, M. Lozano, que l'autre force aussi de cette équipe, c'est que vous n'étiez pas qu'un entraîneur à Calais, mais que parfois, et c'est souvent des anciens joueurs qui étaient sous vos ordres qui le disent, vous étiez plus qu'un entraîneur, presque une assistante sociale pour ce groupe. C'est vrai que j'ai employé ce propos certaines fois. Je vais vous dire, par la force des choses, par la force des choses, on est tenu, on est obligé de dépasser le cadre du carré vert. C'est une évidence. Vous savez, et là, je ne jette pas la pierre. J'assume ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Je ne reprends aucune parole. Je ne retire aucun acte. D'accord ? J'étais moi-même, j'ai dit les choses comme je les ai dites. Mais lorsque, et là, c'est sans attaque du tout. J'espère que je vais être enfin perçu comme quelqu'un d'honnête dans ses propos. Vous voyez ? Mais c'est pour étayer votre question. Lorsque vous recevez un joueur qui vient, et on en était très heureux, qui vient d'un centre de formation à qui on n'a pas proposé de contrat professionnel. D'accord ? C'est déjà en soi un échec. Et cet échec, le garçon le porte sur lui au niveau psychologique. D'accord ? Et pour être bien dans ses jambes, il faut être bien dans sa tête. Et comment on peut faire pour et combien de temps il faut ? Moi, je savais qu'un joueur qui venait d'un club pro, ce joueur-là, la première année, je l'avais dit à mes dirigeants, la première année, on mettait une croix dessus. S'il s'adapte et s'il nous apporte super, magnifique, on le remerciera dix fois. Mais si ça ne va pas, on ne va pas le condamner parce que le gars, il sort détruit. Alors, pourquoi il sort détruit ? Pourquoi il sortait détruit ? Moi, je n'en sais rien. Je ne suis pas allé dans les centres de formation. On ne m'a jamais invité à aller visiter un centre de formation. Il n'y a pas un seul, à part Patrice Berg, avec lequel j'avais de super rapports à Lens. D'accord ? Mais que j'allais voir lorsqu'il était entraîneur de l'équipe première, mais jamais un entraîneur, un coach, un collègue m'a appelé pour me dire écoute, la discasse, viens, on va te présenter le club, mais pas moi tout seul avec ton président, viens avec quelques joueurs, viens ceci, viens cela. Et là, je recevais des joueurs et des joueurs qui étaient déjà papa, père, qui n'avaient aucune compétence à part le football, aucune compétence à faire valoir, que ce soit au niveau administratif, au niveau manuel, un travail manuel, un travail intellectuel, peu importe, aucune formation. Heureusement, il est heureux qu'aujourd'hui, on le sait, ça y est, dans la formation du joueur, on inclut maintenant d'autres choses que celles qui est la formation du joueur en tant que technique, en tant que terrain. On lui explique, on le fait travailler au niveau du français, on lui fait travailler les matières comme les mathématiques, on le fait s'ouvrir à d'autres choses, d'accord ? On leur permet de passer dans de bonnes conditions des examens qui vont jusqu'au, je ne parle pas du CAP ni du Brevet, mais jusqu'au baccalauréat. Eh bien, c'est heureux, mais ce n'était pas du tout le cas pour la majorité d'entre eux à cette époque-là. Et on m'a contesté le droit de le dire. On m'a contesté le droit de le dire, on ne m'a pas légitimé dans mes propos. C'est quand même terrible ça quand même. Vous voyez ? Donc, voilà, on a eu cet aspect d'assistance sociale, oui, bien sûr. Et je pourrais écrire un livre, un livre de ma carrière par rapport à ça. Il y a trois idées de formation. Et j'ai dit, il y a d'abord la formation parce qu'on s'occupe de joueurs de football. Ensuite, il y a l'éducation parce que c'est, pour moi, fondamental d'éduquer dans tous les sens du terme, d'accord ? Dans toutes les valeurs de ce mot, d'éduquer les joueurs, ok ? Et le troisième mot, vous savez ce que c'était ? C'était promotion. Je ne l'invente pas, je l'ai dans ma tête, d'accord ? Promotion, pourquoi ? Parce qu'on avait la volonté de promouvoir, de pouvoir permettre à ce joueur de se promouvoir dans la vie. C'est-à-dire lui expliquer qu'il n'y a pas que le football, mais que grâce au football, il pouvait obtenir quelque chose et faire et démarrer autre chose dans la vie dans laquelle après il se sentirait beaucoup mieux. Voilà. Et ça, c'est très important. Michel Platini, qui est un joueur immense, qui est un joueur immense, a eu ses propos et a quand même dit à la mi-temps alors que le Calais gagnait 1-0 contre Nantes, il a dit il ne faut pas se foutre de notre gueule, on ne va quand même pas permettre à cette équipe d'aller et la qualifier l'équipe d'un adjectif que je ne veux pas rapporter, donc d'aller représenter la France au niveau européen. Donc voilà, c'est tout, ce sont ses propos, il les assume comme moi j'ai assumé les miens, je vous l'ai dit tout à l'heure, ok, mais par contre, par contre, aujourd'hui, l'image de Michel Platini et surtout, surtout qu'on ne se trompe pas, je n'ai jamais eu la prétention de me comparer à Michel Platini, d'accord, mais l'image de Michel Platini aujourd'hui, elle est immense, elle est énorme, elle est historique et elle est légitime, mais l'image de la distance aux anneaux dans le football français, elle est complètement à plat et au sol, parce que là, je ne veux pas être trop directif ou trop dur, mais moi, je peux dire, parce que c'est ma carrière et je peux dire que le football français, le football professionnel français n'a pas voulu de la distance aux anneaux, voilà, c'est tout, moi, je vous le dis, voilà, et j'en ai eu et pourtant vous êtes le seul et pourtant vous êtes le seul de cette épopée à avoir connu le professionnalisme après Calais. Oui, oui, mais réponse de la distance aux anneaux à un étudiant du staff de Reims qui venait me solliciter pour une interview, il me dit, oui, monsieur Lausanneau, alors, vous qui êtes un baroudeur du football français, déjà, ça ne m'a pas plu, je vous garantis, vous qui êtes un baroudeur du football français, j'ai fait rectifier tout de suite le mot, je lui ai dit, dites-moi un peu comment ça se fait que vous êtes allé, vous avez fait votre carrière à l'étranger et j'ai dit, mon garçon, j'ai fait ma carrière à l'étranger parce qu'on ne me propose rien en France, j'ai fait une carrière qui est celle qu'elle est au niveau amateur ou au niveau professionnel sans jamais, sans jamais avoir appelé un agent, un dirigeant pour qu'il me recrute, le recrutement se faisait par des aléas de rencontres de ceux-ci, de ceux-là et autres, d'accord ? Et ça, ça m'a permis de faire toute ma carrière, il y a 5 ans, je reviens de mon dernier contrat du Qatar, ok ? Et je m'occupe de moi, je me suis opéré de deux prothèses au-deux genoux, j'avais un petit problème aussi par ailleurs donc de circulation veineuse, donc je m'en suis occupé aussi et après deux ans, j'ai voulu retrouver du travail. Que nenni, aucune solution, même en tant que bénévole, on ne veut pas de moi. Et là, ce que j'ai fait, j'ai écrit, j'ai envoyé des mails, j'ai téléphoné comme M. Giroux me le proposait gentiment, il fallait le faire. Oui, oui, vas-y, tu appelles, voilà, président, c'est Lozano, je suis l'homme de la situation, recrutez-moi, etc., etc. Mais moi, je n'ai jamais été capable de faire ça parce que je ne veux pas parler de moi. Eh bien, j'ai fait des choses comme ça. Eh bien, pendant deux ans, je me suis dégozié, il n'y a eu aucune proposition. Vous trouvez, vous pensez, vous que c'est normal ? Franchement, on va dire encore, tiens, il est encore prétentieux, il veut ceci, il veut cela. Moi, je suis en forme, je suis motivé, mais comme je n'ai jamais été motivé, je suis sain de corps, je pense d'esprit aussi, je sais que je peux encore apporter au football français, mais on ne veut pas de moi, je ne peux pas me battre contre ça. – Vous disiez, comme le disait Manu, c'est vrai qu'à un moment donné, on avait l'impression que le football professionnel et parfois même amateur vous en voulait, étaient surtout jaloux de la réussite de Calais à cette époque-là. Et souvent, les propos des gens ont été déformés à votre rencontre. Vous m'expliquez, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, une session où vous étiez en coach à cette époque et vous aviez eu des stagiaires qui étaient venus observer votre séance. Est-ce que vous avez été un des certains stagiaires ? – Oui, oui, tout à fait, tout à fait. En quelques mots, je vais relater l'anecdote. Donc, M. Parisot me demande, responsable de la formation du BE1, à Reims, au CREPS de Reims, me demande s'il était possible que son groupe observe ma séance, dans la semaine, une séance à ma discrétion. J'ai dit OK, d'accord, pas de problème, vous allez venir tel jour, mais par contre, je n'interviens pas ce jour-là par rapport à la séance. Et ce que je te propose, c'est qu'on se voit en fin de journée et j'explique au présent et au stagiaire pourquoi j'ai fait ce type de séance, quels étaient mes objectifs, etc. Je reprendrai aux questions. Ça se passe merveilleusement, aussi bien sur le terrain qu'après au CREPS de Reims. Et à la sortie, une fois qu'il n'y avait plus de questions, tout le monde commence à sortir. Et un garçon, un garçon qui n'est pas des moindres quand même, il s'appelle Dominique Cassagrand. Donc, on peut, aujourd'hui, on connaît ce garçon et on sait où il vit. On peut l'appeler, on peut lui poser la question puisque l'anecdote, c'est que c'est lui qui est venu vers moi, d'accord, et qui m'a posé la question, qui m'a dit est-ce que je peux vous parler, coach ? Je dis oui, bien sûr, il y a quelque chose qui t'a gêné, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, voilà. Il me dit non, 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 je voulais vous dire parce que je l'ai tellement observé de façon tellement forte, tellement évidente que je ne peux pas me taire. Ben, je dis vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive ? Ben, j'y vois, j'ai dit avant, quand j'ai su par M. Parisseau qu'on allait aller voir le stade de Reims et la séance de la déclaration d'anneau, je me suis dit oh là là, comment ça va se passer, machin et tout. C'est quelqu'un même qui insulte ses joueurs. Trouvez-moi un de mes joueurs, trouvez-moi un de mes joueurs en 32 ans de carrière, un seul de mes joueurs qui puisse dire un jour que je l'ai insulté, d'accord ? Il me dit, voilà, je pensais que, entre guillemets, si je peux me permettre, on allait s'emmerder. Voilà, OK, ben, au lieu de s'emmerder, il a pris beaucoup de plaisir et il m'a dit, et quand j'ai vu, je vous ai vu travailler avec vos joueurs, j'ai vu la proximité que vous aviez avec eux, j'ai vu l'écoute qu'ils avaient eux vis-à-vis de vous, j'ai vu comment vous organisez votre séance, il n'y a pas eu un mot au-dessus de l'autre ou quoi que ce soit, ben, c'est complètement aux antipodes de ce qu'on m'avait dit et de ce que je pensais voir et ça, je voulais vous le dire, ben, je l'ai remercié mais c'est ça, ma carrière, ben, elle est là. Voilà. Les gens qui ne me connaissent pas, les gens qui ne me connaissent pas, ça s'appelle la réputation, d'accord ? C'est des oui-dire, des paroles mal déformées dans un article, c'est tout un tas de choses comme ça qui ne sont pas en direct, d'accord ? Elles sont rapportées par des gens qui ne vous connaissent pas directement et ça, c'est terrible. Contre ça, on ne peut pas lutter. Contre ça, on ne peut pas lutter. Justement, M. Lozano, on a, c'est vrai, beaucoup parlé des conséquences de ce parcours en Coupe de France. Moi, je voulais revenir sur une semaine tout à fait spéciale qui a été très importante, notamment dans la préparation de la finale. c'est après le match que vous gagnez contre Bordeaux, le grand Bordeaux de l'époque. Je crois qu'à l'époque, en plus, vous jouez à Félix Bollard dans un stade complètement à guichet fermé. Vous faites un malaise, je crois, juste après cette demi-finale, vous partez à l'hôpital. Vous avez un coup de fil, notamment du président de la République, Jacques Chirac. Et là, vous décidez, à ce moment-là aussi, de protéger le groupe, de faire le paratonnerre, c'est-à-dire de ne plus trop, parce qu'à ce moment-là, vous êtes les Beatles en France, on peut le dire quelque part. Vous ne sortez nulle part, les médias sont partout et vous voulez protéger ce club. Je crois que la dernière séance d'entraînement, vous la jugez à ce moment-là catastrophique et vous dites, avec du recul, ça a été très difficile la gestion entre la demi-finale et la finale. Le temps nous a paru infini et pourtant, dans cette finale, ça se joue à un détail, à une faute dont on se demande encore d'ailleurs s'il y avait vraiment pénalty. Non, mais écoutez, c'est comme ça. La vérité, la vérité, elle est là. C'est moi qui le dis puisque j'étais l'entraîneur et ce n'est pas du tout une excuse. Ce n'est pas le chat, mais je n'ai avancé des excuses. D'ailleurs, juste après le match, j'ai indiqué à la télévision la première interview une minute après la fin du match. On me posait la question et j'ai dit, non, je ne me parlez pas du pénalty. Je ne veux même pas en parler. C'est un fait de jeu. L'arbitre a sifflé, il y a eu pénalty, il a tiré, il a marqué. Ils ont gagné, terminé, point barre, félicitations au Nantais. C'est une réalité qu'il faut essayer d'intégrer dans les choses. Mais après coup, lorsque vous analysez, vous prenez un peu de hauteur, un peu de recul, c'est vrai que l'équipe n'était plus contrairement au match précédent, l'équipe n'était plus en ascension, en tout cas en palier haut de préparation. Sur ce match-là, particulièrement, j'avais eu l'occasion de le dire à mes adjoints, donc on était un peu en perte de vitesse. je parle de l'aspect physique des choses. Quand on voit comment on jouait, quelles étaient les solutions de préparation que j'avais proposées à mes joueurs pour pouvoir espérer contre une équipe professionnelle, donc les mettre en difficulté tout au moins et après espérer gagner, bien sûr, cette façon de faire était très demandeur d'efforts. D'accord ? D'ailleurs, je salue avec beaucoup de respect Jacques Aimé Jacquet qui est la seule personne de tout le football français, la seule personne, je dis bien, de tout le football français qui a accepté de me voir et qui a accepté de m'écouter. Vous savez ce que c'est que directeur technique national, entraîneur, champion du monde en face de vous, c'est un modèle pour vous, il accepte de vous recevoir, il me reçoit, il appelle sa secrétaire, je ne sais plus comment elle s'appelait, Joséphine, Katia, je n'en sais rien, peu importe, Katia, vous ne me dérangez plus, donc je ne suis là pour personne, il prend son téléphone portable qui est là, il prend son téléphone, chose que je n'ai pas fait moi pour vous, vous voyez, et il le coupe, il le coupe, il s'assoit confortablement dans son siège et il me dit, ben vas-y, tu voulais me voir, tu voulais m'expliquer, ben vas-y, je t'écoute. Ben voilà, c'est la seule, c'est le seul technicien français qui a eu cette approche, je veux dire chapeau, d'accord ? Et l'approche était laquelle ? L'approche, c'était très rapidement dit, d'accord ? Contre les clubs pros, si vous voulez jouer égal avec eux, vous n'existez pas, vous n'existez pas, ce n'est pas la peine de chercher la tactique, on va faire ci, on va faire ça, on va proposer ci, non, vous n'existez pas, la seule solution que vous avez à l'époque, la seule solution que vous aviez, c'est de faire en sorte qu'ils ne soient pas eux-mêmes, et puis il y a aussi ce que Manu disait entre le match de Bordeaux et la finale, il y a eu aussi pas mal d'incompréhensions et de personnes, en fait des journalistes en tout cas qui n'ont pas compris, alors que c'est tout à fait normal puisque moi j'ai été joueur et que quand on prend un élément, il faut se couper un peu des journalistes et tout ça et là comme c'était énorme au niveau… Qu'est-ce qu'on a fait ? Très bien, Vincent, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a fait ? Je reviendrai après à l'aspect technique et tactique. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a réuni en comité restreint le président M. Roche, le manager M. Thiriot et le capitaine Régine Halbeck et à mon initiative. Et quel est le but de la réunion ? Le but de la réunion, c'est qu'on ne maîtrise plus les joueurs. On ne les maîtrise plus. On apprend que l'un il est parti et il est rentré à 4 heures du matin parce que c'était pour assister à une émission en télévision. Donc, je ne sais plus exactement si c'était Christophe Hogard donc il était parti, peu importe. Voilà. Il y en a un autre qui répond à une invitation de l'équipe là-bas dans ses propres locaux, etc. Des interviews radiophoniques, des interviews dans la presse un peu plus en voilà. Etc. Donc, j'ai senti que l'équipe n'y était plus et j'ai proposé et Réginal l'a transmis aux joueurs et ils ont accepté. On a proposé de mettre donc à l'écart les joueurs d'accord mais non pas pour les pénaliser mais pour leur garantir un état d'esprit, une mentalité, une réflexion, un fonctionnement mental donc qui est très important donc à 100% parce qu'ils n'y étaient plus les joueurs. Ils avaient oublié que tout ce qui était arrivé et tout l'intérêt qu'on avait d'eux c'est parce qu'en fait sur un carré vert ils arrivaient à faire des choses que personne n'a puissent espérer qu'ils puissent faire. D'accord ? Donc, on s'est mis nous en avant. M. Roche n'a pas voulu et n'a pas souhaité être de la partie parce qu'il n'était pas à l'aise devant les micros etc. Il ne voulait pas. Il était commerçant. Il ne voulait pas que ce soit mal interprété. Donc, on s'est retrouvé avec M. Thiriot et la gestion des anneaux donc en première ligne devant les médias. Et ça, beaucoup de monde nous en ont fait reproche parce qu'ils n'ont pas compris. Mais nous, à l'époque, on avait décidé de tout prendre sur nous. Et quand je vous dis ça, c'est que c'était très très fort. Et donc, ce qui m'est arrivé d'ailleurs après le match de Bordeaux, c'était en fait ça. Mais nous, on avait fait ça. Le problème, c'est qu'on ne voulait pas nous légitimer dans notre approche professionnelle. Je m'excuse, mais c'était une approche professionnelle des choses. Ok ? Par rapport à un bilan, par rapport à un constat que l'on faisait, etc. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Mais nous, on n'a pas légitimé Claude Thiriot et encore moins la discussion des anneaux de faire cette chose-là. D'accord ? Ils étaient sans arrêt sur les plateaux télé, sans arrêt aussi, sans arrêt... Oui, mais moi, chaque fois que j'allais quelque part, je protégeais mes joueurs. Et six ans après, par contre, en Coupe du Monde, lorsque Raymond Dominic, l'entraîneur de l'équipe de France, lui, fait la même chose pour protéger ses joueurs, on dit, oh, quel homme, quel entraîneur, c'est magnifique, pourquoi on ne l'a pas fait avant et ceci et cela. Donc, c'est tout. C'est une question de légitimité. Vous voyez ? Donc, c'est tout. Et venant de... Par rapport à moi, peut-être parce qu'on était les premiers. Et malheureusement, depuis, il n'y a pas eu grand exemple par rapport à ce niveau de performance, mais on est d'accord, nous étions les premiers, mais on était à prendre en compte quand même. Et on ne nous a pas pris en compte comme on devait le faire. Voilà, c'est tout. Je reviens, si vous permettez, sur l'aspect tactique des choses et proprement dit. Parce que ça explique quand même la finale. D'accord ? Réduction. Réduction des espaces. Réduction des choix de jeu. Réduction du temps de jeu. D'accord ? Par rapport à l'adversaire. Donc, pressing tout terrain, pratiquement, en permanence. Allez me chercher une équipe, qu'elle soit amateur, professionnel, encore aujourd'hui, qui est capable de faire ça. D'accord ? Pendant un match, pendant deux matchs, pendant trois matchs, pendant cinq matchs, etc. La grande chance pour nous, et moi je le savais bien, c'est que ce n'était utilisé et utilisable que pour les matchs de Coupe de France. Puisqu'on avait le laps de temps pour pouvoir récupérer entre deux. Et les matchs de championnat, on les avait mis de côté. Voilà. si on me demande de faire la même chose avec une équipe professionnelle qui joue tous les trois jours, Vincent, il va le confirmer, mais c'est absolument impossible. Mais c'était la seule chose qu'on pouvait faire pour espérer les contrer. Et je dois dire que les garçons, ils l'ont bien fait. Et ce qui est fort, Col, dans ce parcours, c'est que, ça j'aurais dû le dire dès le début, mais là vous m'y faites penser, c'est que ce parcours, forcément, il a débuté pour une CFA au troisième tour. Oui. C'était dans un petit village, je ne sais pas. Campagne les Z1. Campagne les Z1, voilà. Mais ce qui est fort, en fait, de votre part, c'est que, moi je me souviens, parce qu'à l'époque, je jouais en national à Évry, je suivais forcément le parcours et je me souviens de votre phrase après la victoire face à Lille en 32e, je ne pense pas être devin, c'est moi qui le dis, comme ça, ça ne gêne personne, je ne pense pas être devin, mais je connaissais, comme M. Giroud, encore une fois, me l'avait dit, personne mieux que moi connaissait mon équipe et connaissait mes joueurs. Et il avait tout à fait raison. Personne mieux qu'un entraîneur connaît ses joueurs. Et donc, à la sortie de ce match, qui pour moi, qui pour moi, est le match référence en termes de difficulté de qualification pour un club amateur vis-à-vis d'un club professionnel. Ce n'est pas... Le match de Bordeaux, tout le monde y pense tout de suite. Dès qu'on pense à l'épopée, tout le monde va à Bordeaux, au stade Bollard, pour le match de Bordeaux. Moi, je vais au stade Julien-Denis le 22 janvier contre le LOSC avant d'aller à Bollard contre Bordeaux. Parce que ce match-là, il a été titanesque. On joue contre une équipe qui est au mois de janvier, qui est leader de L2 avec 16, 17 ou 18 points d'avance, peu importe, sur son second à vérifier. J'avoue que là, c'est un peu trouble. donc on ne joue pas une équipe de D2, on joue une équipe de D1. OK ? Et mon ami Alilodzik, donc il était absent ce jour-là parce qu'il était à l'IT, m'a dit après, en formation du DEPF, la saison suivante, il m'a dit « Lozano, va-il présent, toi, pas gagné ! » C'est pas une anecdote. Mais voilà. et alors, ce jour-là, il y a eu de la pluie, il y a eu de la grève, il y a eu du vent, il y a eu du soleil. On a tout eu dans ce match au niveau des conditions atmosphériques et on a tout eu dans ce match comme difficulté pour pouvoir, parce que forcément, le LOSC a joué son match, ils ont d'ailleurs ouvert le score, mais on a eu tout eu dans ce match, toutes les difficultés pour pouvoir s'en sortir avec des tirs au but à la fin, etc. Et un match pendant deux heures très, très, très tendu. Donc, pour moi, c'est ce match-là. Et comme je connais bien mes joueurs, je ne l'avais pas préparé, mais c'est sorti comme ça. Effectivement, pour moi, une équipe était née. Et moi, je ne pensais pas à la Coupe de France, sincèrement, forcément, vous vous doutez bien, mais moi, je pensais au championnat, je pensais, ça y est, on a notre équipe. Ça fait 3-4 ans parce que c'était la cinquième saison de mes différents contrats. Je suis resté 6 ans. Là, c'était la cinquième saison. Eh bien, après 5 ans, enfin, je me disais, ça y est, Coco, tu l'as ton équipe. Tu vas pouvoir avancer avec cette équipe pour pouvoir éventuellement voir d'autres challenges. Voilà, c'est à ça que je pensais. Mais c'est vrai que je l'ai dit. Tout à fait. En tout cas, ça reste une belle histoire. On imagine et on espère vraiment que ça rappelait des souvenirs à beaucoup de personnes, à vous, bien évidemment, Vincent, et puis également à vous, coach, Ladislas Lozano. On vous remercie vraiment d'avoir pu partager tous ces souvenirs, d'avoir pu raconter plein d'histoires sur un moment qui est cher à tous ceux qui aiment le football et le football amateur et encore bien évidemment ceux de Calais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Le plaisir a été vraiment partagé. Et donc, vous savez, pour finir, je m'excuse d'avoir été un petit peu long quelquefois, mais aujourd'hui, je suis de nouveau Calaisien. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. En politique. J'ai quitté la région de Toulouse pour venir à la demande de madame Natacha Bouchard. Donc, je voulais saluer, la remercier, d'avoir pensé à moi pour son équipe. Moi qui n'avais jamais, qui m'étais juré de jamais faire de politique, aujourd'hui, je suis. Donc, voilà. Mais en tout cas, j'en suis très heureux. Je la salue. Je salue tous les Calaisiens et tous les nordistes et tous les amoureux du football qui ont pu et qui ont encore une petite pensée pour notre équipe de l'époque. C'est Chirac qui vous a mis à la politique sur l'Otzano. Peut-être que c'était de façon inconsciente. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci, coach. Au revoir. Au revoir. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Notre premier invité est Régis Pillon. C'est le secrétaire général du Red Star. Bonjour, Régis. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Maxime. Bonjour, Jérôme. Manu, Vincent. Bonjour à tous. Un plaisir. On va parler bien évidemment de l'actualité. On le rappelle, le championnat national qui n'est pour le moment pas arrêté. En tout cas, la saison qui n'est pas totalement terminée. On avait eu l'occasion de recevoir le président de Dunkerque. C'était il y a une semaine maintenant lors de la première de cette émission. On aimerait bien justement avoir votre avis, vous, au Red Star. Qu'en pensez-vous de la décision qui a été prise par la Fédération française de football ? C'est compliqué. On sait bien que la période est compliquée à gérer pour la Fédération. mais nous, avec notre position de club, évidemment que le classement influe peut-être les positions de chacun. Aujourd'hui, la position, moi, je n'ai pas commenté la position de Jean-Pierre Scornec, elle lui revient et elle peut peut-être se comprendre. Si on était dans sa peau, peut-être qu'on penserait aussi la même chose. Maintenant, aujourd'hui, nous, ce qu'on estime un peu dans l'analyse générale de la situation, c'est que l'équité sportive, puisque c'est ça dont on parle, voudrait que le championnat aille au bout. Néanmoins, on sait tous, aujourd'hui, on est tous pendus aux lèvres du gouvernement et de voir les mesures qui vont être prises et qui vont être détaillées. On n'est pas non plus pour une reprise coûte que coûte si la santé des joueurs et des acteurs, plus généralement, parce qu'il n'y a pas que les joueurs, il y a les arbitres, il y a les entraîneurs, il y a les salariés administratifs qui travaillent sur les matchs. Si tout ce monde-là n'est pas sécurisé sanitairement, il va falloir se rendre à l'évidence en effet qu'on ne va pas pouvoir recommencer rapidement le championnat. Après, il y a des positions, il y a beaucoup de positions, la fédération, la ligue, le ministère, les clubs, les syndicats de clubs. C'est vrai que c'est une période un peu compliquée pour tout le monde. En sachant que le Red Star, un petit point sur le classement, est quatrième pour le monde du championnat national avec quatre points de retard sur Boulogne qui est à la troisième place et puis Dunkerque qui est deuxième en tête c'est Pau bien sûr à l'heure où on se parle. Manu ? Oui, une petite question Régis. Je sais que le Red Star a fait partie des clubs qui n'ont pas signé bien sûr le communiqué commun. On se rappelle des clubs de national, c'était maintenant il y a 15 jours, trois semaines et ça fait beaucoup dans cette crise du coronavirus parce que les choses évoluent jour après jour. Luc Pontigial, directeur général, s'est exprimé pour dire qu'à ce moment-là, ce n'était pas le timing idéal pour signer ce communiqué commun. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que le Red Star le signerait ce communiqué commun pour ne pas reprendre la compétition ? Ce n'est pas une question de reprendre la compétition. Le premier communiqué qui avait été fait par lui de ses deux œufs, on l'avait partagé et on était d'accord avec eux sur la position de dire au-delà du 15 avril, ça va être compliqué de reprendre le championnat et on est dans cette situation-là à l'heure d'aujourd'hui. Le deuxième communiqué, on estimait en effet qu'il était un peu tôt. Sur le fond, plutôt OK, on comprend les mesures médicales, les exigences que peuvent avoir les clubs, etc. Mais on estimait que ce n'était pas le timing et qu'il fallait se laisser encore un peu de temps. Aujourd'hui, on voit quand même qu'on n'est pas sur une reprise du championnat. Les indices qu'on nous donne parce qu'aujourd'hui, on est tous des enquêteurs. On cherche des indices à droite à gauche. On ne va pas reprendre le championnat rapidement. Je ne pense pas que le déconfinement va nous permettre de reprendre le championnat. Je pense que les mesures sanitaires sont en train de se mettre en place. Le gouvernement travaille dessus. on a des échos du ministère des Sports. Même la Ligue et la FEDE aujourd'hui travaillent avec un groupe commun des médecins de la Fédération et des médecins des clubs professionnels pour rétablir tout un processus de reprise des entraînements qui pourrait déboucher ensuite sur une reprise de la compétition. On le voit en Italie aujourd'hui, les joueurs sont autorisés à reprendre petit à petit l'entraînement, ce qui ne veut pas dire que la compétition va reprendre non plus. Donc, travaillons déjà sur ces mesures-là. Essayons de retrouver les terrains le plus tôt possible dans les mesures sanitaires requises et surtout que le virus ne se propage pas. Ce sera déjà une belle victoire. Vincent ? Alors, forcément, dans ton cas et dans celui du Red Star, le mieux, ce serait effectivement de reprendre. J'ai eu par exemple un coach de national au téléphone pour ne pas le nommer Olivier Frappoli qui me disait qu'au club, ils avaient aussi un préparateur mental, un mec comme ça qui bosse avec les joueurs et tout ça. Et lui, il me disait qu'au-delà de l'aspect athlétique, physique, tout ce que tu veux pour la reprise du championnat, il pourrait forcément y avoir beaucoup de dommages collatéraux, c'est-à-dire ne serait-ce que des joueurs qui sont actuellement en dépression et tout ça. Est-ce que vous travaillez un peu sur ça ? Alors, forcément, le virus fait qu'il va falloir adapter les programmes un peu de psychologie auprès des joueurs. Nous, on avait déjà le support d'un préparateur mental pendant toute la saison. Donc, évidemment, son travail va s'adapter, mais on ne l'a pas mis en place exprès pour le Covid. C'était déjà un suivi qui était fait sur le groupe professionnel. Après, aujourd'hui, c'est sûr que l'isolement, le confinement, le fait de ne pas avoir le ballon dans les pieds pendant un certain temps fait que les joueurs, c'est leur quotidien, c'est leur pain quotidien d'aller sur les terrains. Donc, il y a en effet la reprise physique où là, on va suivre les directives qu'on nous donne, sanitaires, physiques, médicales. Et il y a aussi la reprise psychologique et en effet, là-dessus, on n'a pas de chemin de fer, on n'a pas de recette miracle qui nous est donnée par les instances, mais on y travaille. On y travaille évidemment parce qu'il faut que les joueurs puissent reprendre dans des conditions identiques à celles qu'ils avaient lorsqu'ils se sont arrêtés. Ce qui est très compliqué en termes de compétition parce que quand vous êtes sur des dynamiques de victoire ou des dynamiques de résultats, avoir une coupure comme ça de trois ou quatre mois pour se remettre dans la peau d'une dynamique, psychologiquement, c'est très évident. C'est sûr. Manu ? Sur les dernières semaines, Régis, on a beaucoup entendu les présidents de club prendre la parole, on a beaucoup entendu les entraîneurs et la semaine dernière, ceux qui ont fait l'actualité, c'est un petit peu les joueurs qui ont réagi, qui sont pleins de ne pas être assez consultés, qu'on n'écoutait pas assez leur état d'esprit et la manière avec laquelle ils appréhendaient cette situation. On rappelle que le foot est un sport, bien sûr, de contact par définition. Est-ce qu'au Red Star, quel est un petit peu l'avis et l'état d'esprit des joueurs vis-à-vis d'une reprise possible du football courant juin ? Très franchement, moi, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'on a été raison. La semaine dernière, on a les présidents qui ont pris position et là, plus dernièrement, un peu les joueurs via le syndicat et l'UNFP. Ce qui est marquant, c'est que les présidents ont des positions très liées aux économies, aux économies individuelles et à l'économie collective des clubs et les joueurs ont une réflexion sportive sur la compétition. Moi, je n'ai pas lu aujourd'hui de joueurs qui refusaient de reprendre la compétition pour des motifs autres que sanitaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les joueurs nous donnent un message de dire nous, on est prêts à jouer mais on ne veut pas se mettre en danger et le message, il se comprend totalement parce qu'ils sont au cœur du sujet. Aujourd'hui, on lit des articles qui sont vrais et qui sont faux mais est-ce qu'on est contaminé avec le contact avec le ballon ? Si oui, c'est évident qu'on ne va pas pouvoir reprendre. Si ce n'est pas le cas, on peut reprendre mais dans quelles conditions ? Moi, je comprends la position des joueurs de dire on ne peut pas se mettre en danger. Maintenant, si on peut reprendre, on ira au bout de la compétition et ça, c'est assez appréciable d'entendre ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun joueur qui a pris une position d'intérêt au classement en disant nous, on ne bouge pas, on est deuxième, on reste deuxième. Eux, ils veulent finir la compétition et ça, c'est intéressant dans le message. Est-ce qu'ils ont peur justement ces joueurs et je pense notamment au cas de Junior Sambia qui est un joueur de Montpellier pour ceux qui n'ont pas suivi qui a été touché par le coronavirus et qui a été dans le coma d'ailleurs aujourd'hui ça va un petit peu mieux et c'est tant mieux mais est-ce que les joueurs ont peur qu'à un moment donné si le football est un sport de contact et si quelqu'un justement l'a dans une équipe qu'on peut l'avoir et avoir des risques à la fois pour le joueur mais également pour sa famille. Individuellement, je ne saurais pas vous dire si tout le monde a peur. Ce que je vois c'est quand même c'est que beaucoup de questions restent en suspens que les médecins aujourd'hui n'ont pas toutes les réponses et c'est normal que les travaux de recherche en laboratoire on nous donne des bribes d'infos et on ne sait pas trop où on va même si on peut comprendre qu'il y a un secret médical pour l'instant. Pour moi, les joueurs s'ils vont sur le terrain ils joueront à fond si on leur a donné les garanties médicales avant. Je ne pense pas qu'il y aura de jeu à 50% ou 30% on ne pourra pas limiter les contacts les joueurs ne vont pas ne pas aller au duel à la tête par peur. Je pense qu'une fois qu'ils seront sur le terrain ils iront à fond maintenant il faut qu'on leur donne la garantie en allant sur le terrain de leur dire vous ne serez pas contaminé vous n'êtes pas en danger. Ça c'est le rôle des instances c'est le rôle des instances c'est le rôle des directions de club aussi. On se dit dans le meilleur des mondes le championnat va reprendre ça veut dire que le virus commence à être un peu derrière nous malgré tout les stades continuent à être parce qu'on ne va pas prendre le risque on sait que le Red Star c'est une grosse communauté de supporters les matchs à domicile ça va être compliqué sans cette bande de supporters. Oui évidemment évidemment que c'est compliqué de jouer à huis clos ou dans des stades qui ne sont pas garnis j'ai envie de dire on n'a pas envie de jouer dans des huis clos maintenant si on l'impose on va évidemment suivre les directives on est un peu je n'irais pas habitué mais ces dernières années le Red Star n'a pas toujours joué au stade Boer on a connu des saisons avec une exode dans d'autres stades donc on connaît ce genre de difficulté on sait s'adapter à ça on l'a déjà vécu parfois ça nous a réussi parfois ça nous a desservi mais c'est sûr que jouer devant un public qui lui-même est contraint de ne pas assister le football perd un peu de sens il perd un peu de sens c'est évident maintenant jouer déjà à Boer serait déjà une victoire Manu justement tu parlais du stade Boer Régis on sait qu'il y a une conséquence sportive bien sûr avec l'arrêt des compétitions en national vis-à-vis du Red Star mais on sait qu'il y avait aussi des grands projets au Red Star dans les semaines qui viennent notamment le dossier de Boer des travaux de rénovation qui devaient commencer en juillet on sait que le Red Star est aussi l'un des plus gros budgets du National 1 une structure professionnelle qui évolue dans un championnat amateur donc on imagine qu'il y aura des conséquences aussi dans son économie est-ce que le coronavirus peut justement retarder ce projet de rénovation de Boer le coronavirus a mis en stand-by et l'ensemble du monde du sport et évidemment que le projet du stade Boer est aujourd'hui pas remis en cause mais il est clairement en stand-by et on n'a pas pu avancer selon le calendrier qui était fixé au départ après on a essayé de faire plein d'énormément de flexibilité de s'adapter et d'adapter le projet sur le moyen de terme parce que c'est pas que le secteur sportif qui est touché c'est le bâtiment c'est le tourisme et la culture de manière générale donc on est otage on est otage aujourd'hui très clairement du Covid et de la solution qui nous sera donnée et on peut pas imaginer aujourd'hui envoyer des ouvriers sur un chantier avec des normes de sécurité qu'on ne connait pas qui sont je dirais pas bancales mais aujourd'hui on n'en voit pas sans garantie les gens au travail et ça c'est dans tous les secteurs donc forcément si on peut reprendre en juillet l'activité on essaiera d'aller au plus vite dans la rénovation du stade de ce qu'on avait prévu maintenant c'est sûr qu'il va falloir s'adapter et être un peu plus flexible que ce qu'on avait prévu au départ Régis si finalement vous parlez de solution s'il n'y a pas de solution et que le championnat est arrêté comme c'est le cas par exemple en National 2 en National 3 dans les divisions en ligue les districts finalement c'est quoi la meilleure des solutions en tout cas pour pour vous que doit prendre la Fédération française de football je ne sais pas s'il y a une meilleure solution qu'une autre parce que très franchement le problème il est difficilement gérable si on arrête il y aura des mécontents si on reprend il y aura des mécontents si on fait une saison blanche il y aura des mécontents et si on maintient les descentes et les montées il y aura aussi des mécontents donc je ne pense pas qu'il y ait une solution miracle pour tout le monde je pense que la Fédération pour l'instant gère plutôt bien le dossier elle prend son temps elle l'attend de voir elle suit au quotidien les mesures gouvernementales et en rapport avec le ministère des sports ce qui a été décidé sur le N2 et les championnats amateurs je ne vais pas le commenter de manière particulière ce que je trouve c'est qu'à un moment il fallait bien prendre une décision ce que nous on prône et ce qu'on a prôné depuis le début c'est le dialogue c'est-à-dire qu'on a demandé on a fait des groupes de réflexion avec les clubs de national on a approché des clubs de N2 aussi pour les mettre dans la réflexion on a sollicité la Fédération et la LFP nous parce qu'on est club professionnel sur des concertations communes et collectives et puis après il y a des décisions qui doivent être prises elles sont aujourd'hui prises petit à petit parce que les instances avancent à tâton et ça peut se comprendre je répète ce que j'ai dit au départ l'équité veut qu'on finisse le championnat si on peut le finir et après il y a à savoir est-ce qu'on peut le finir tout de suite en septembre là j'ai vu qu'on parlait d'un calendrier déplacé une reprise peut-être des activités en septembre pour se caler sur un nouveau championnat en janvier bon c'est il faut s'adapter si par exemple le championnat devient maintenant en année civile et non en année scolaire c'est quelque chose qui ne vous déplaît pas c'est quelque chose qui est intelligent au niveau du calendrier international parce que ça va se caler sur la coupe du monde vis-à-vis de la FIFA etc après ça pose énormément de questions ça nous convient en termes d'équité et de reprise du championnat c'est intéressant de finir le championnat après est-ce qu'on peut garder les mêmes joueurs est-ce qu'on a un temps de reprise suffisant est-ce que le mercato est décalé bon toutes ces questions-là si aujourd'hui on nous dit non non vous repartez avec un effectif différent c'est plus du tout le même championnat non plus donc l'équité n'est plus respectée donc il faut si on part sur cette solution-là il faut permettre au club d'avoir les mêmes effectifs les mêmes stades la même organisation c'est-à-dire revenir au tenté où on était avant l'arrêt mais ça c'est un vrai problème tout simplement parce qu'aujourd'hui la FED a pris des décisions par rapport au N2 N3 et d'ailleurs tous les championnats de Ligues et District le souci c'est que cette décision de reporter par exemple la fin des championnats de septembre à novembre et recommencer la saison d'après en 2021 tout simplement elle aurait dû être prise dans son ensemble est-ce que vous en pensez je te demande ça Régis dans son ensemble c'est-à-dire comprenant tous les championnats N1, N2, N3 c'est ça que vous voulez dire ? Oui, tout à fait Oui, après il y a eu une différence qui a été faite parce que le N2, le N3 etc. sont des championnats qui fonctionnent ensemble et le N1 fonctionne forcément avec la L2 donc il aurait fallu si la décision avait été prise ça veut dire qu'il aurait fallu déjà décider qui monte et qui descend ou qui ne monte pas et qui descend de bas donc le N1 a la particularité d'être un championnat un peu hybride ça c'est une réflexion globale à avoir aussi dans le futur est-ce qu'on reste sur ce format-là de championnat est-ce qu'on passe sur une L3 ou est-ce qu'on en fait un championnat où dès qu'on descend de L2 on ne garde pas le statut pro aujourd'hui la réflexion elle est plus de temps vers une L3 c'était en tout cas les discussions qu'il y avait avant la crise du Covid maintenant c'est évident que la fédération ne pouvait pas décider seule de l'avenir du N1 parce qu'il fallait une consultation avec la LFP pour voir un peu quels étaient les schémas applicables donc moi ça ne me choque pas même si ce n'était pas confortable aujourd'hui de ne pas savoir le N2 le N3 même s'il y a des mécontents ils savent ce qu'il en est devenu de leur championnat nous aujourd'hui on ne sait toujours pas donc ce n'est pas une position confortable mais c'est une position qui s'entend parce qu'il faut prendre le temps la Ligue 3 je pense qu'on pourrait faire au moins une dizaine d'émissions dessus à mon avis ensemble il y a quand même beaucoup de choses à dire entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre merci beaucoup en tout cas Régis Pillon d'avoir été avec nous dans cette émission secrétaire général du Red Star merci bien merci à vous merci à tous et puis au plaisir de vous revoir en vidéo peut-être mais surtout sur les terrains le plus vite possible tous on a un très gissant on a un bras brosé vous allez voir merci à vous en tout cas merci Régis à bientôt messieurs on continue cette émission on est avec un nouvel invité il a joué dans de nombreux clubs en Ligue 2 nationale CFA entre Vitre et Rennes Orléans le Red Star en Belgique depuis 2018 également à Cannes Kevin Lefeuille est avec nous bonjour Kevin bonjour bon c'est un moment un petit peu particulier bien évidemment cette période du confinement cet arrêt des championnats notamment pour vous à Cannes il y avait peut-être une réflexion d'ailleurs pour vous Kevin Lefeuille savoir est-ce qu'il faut continuer ou non sa carrière alors on va vous poser directement la question est-ce qu'on aura de nouveau le plaisir d'avoir Kevin Lefeuille sur un terrain de football quand bien évidemment la situation le permettra pour tout vous dire je suis en réflexion parce que ça fait déjà un petit moment où je prends les années comme elles viennent et c'est vrai qu'à un moment donné le corps forcément a pris un petit coup aussi avec l'enchaînement des saisons maintenant je ne sais pas moi au jour d'aujourd'hui je veux juste prendre du plaisir donc peut-être que si j'ai un challenge où vraiment c'est basé sur le plaisir peut-être je le ferai après je suis en réflexion on va dire que je suis en 50-50 je ne sais pas vraiment encore et qu'on va voir aussi selon l'avancée de la crise du moment donc voilà pour l'instant je me donne le temps voilà dès que vous dites un dernier challenge ça veut dire qu'il n'y aura plus Kevin le fait à Cannes il y aura peut-être dans un autre club franchement je ne sais pas tout ce que je sais c'est que pour l'instant je suis dans le sud je suis avec ma petite famille ici donc je ne pense pas que je bouge de région après ça peut être à Cannes ça peut être ailleurs je ne sais pas je suis en fin de contrat cet été donc voilà on va discuter quand tout ça sera fini et puis on verra ce qu'il sera on a plein de questions bien évidemment pour vous poser on va revenir un peu sur votre carrière justement avec Manu, Vincent, Piron on se posait cette question que je vous pose est-ce que vous êtes le meilleur buteur de l'histoire du championnat national c'est difficile d'avoir ce genre de stats ça a coupé un peu sur la fin moi je ne pourrais pas vous répondre il faut demander aux spécialistes moi je peux te le dire je crois que tu as 110 buts je crois que tu as un minimum de 110 buts parce qu'avec les stats c'est difficile de faire remonter toutes les stats mais je crois que tu as un minimum de 110 buts et il me semble qu'il y a en effet 2-3 ans on a fait les calculs avec mon consultant et comptable Vincent Magnès et on s'était rendu compte je crois que tu es le meilleur buteur de l'histoire du national d'accord je suis content je suis fier de ça Kevin il y a un truc aussi c'est qu'effectivement avec Manu on a fait les stats on a tout recalculé c'est vrai que t'es un buteur de folie t'as marqué quasiment à tous les gardiens mais moi j'ai regardé toutes les compos moi tu m'as jamais mis un but c'est peut-être parce qu'on a toi t'avais arrêté quand j'ai commencé presque non ? on a joué on a joué là contre l'autre oui c'est vrai justement moi j'avais une question pour toi Kevin on a eu la chance on a eu la chance de te suivre sur la deuxième partie de ta carrière à partir du moment d'ailleurs où t'étais au point de survie et jusqu'à ce que tu partes bien sûr à la ESCAN t'es un des joueurs qu'on apprécie énormément avec Vincent parce que t'es un vrai buteur et qu'on a l'impression que t'es d'une race entre guillemets qui a un petit peu disparu notamment au niveau national 1 et pourtant je crois que quand t'es arrivé au stade Renet t'as débuté en tant que libéraux ouais j'ai été ouais pour la petite histoire j'ai été recruté en fait j'ai fait les sélections de recrutement avec mon cousin qui m'a proposé et en fait j'ai fait au poste d'attaquant offensif et j'ai été recruté comme libéraux moi je le savais pas encore mais quand je suis arrivé les premiers entraînements ils m'ont donc ils m'ont mis derrière donc bon j'ai rien dit sur le coup parce que je me suis dit peut-être qu'ils font des essais etc et puis en fait ça a duré toute l'année bon c'était dans la quatrième équipe senior donc franchement j'ai pris et puis après voilà ils se sont bien rendu compte que je montais sur les corners et que je marquais quelques buts quand même donc après petit à petit ils m'ont mis à mon poste et juste excuse-moi Max mais justement après Rennes il y a eu un peu un parcours de galère pour toi je crois que t'es reparti à Britigny qui était allé en PH et je crois qu'à Britigny tu mets 45 buts en PH et pourtant tu décides d'arrêter le foot juste derrière c'était pourquoi à ce moment-là tu décides d'arrêter alors que quelque part tu avais cassé toutes les stats et qu'on parlait déjà de toi sur le coup je pense que je ne m'en rendais pas compte en fait je sortais du stade Rennais où je n'avais pas de possibilité de jouer en DH ou dans la deuxième équipe du stade Rennais qui étaient réservées les trois premières équipes étaient réservées vraiment au centre de formation du coup plutôt que d'aller dans la quatrième division du stade Rennais qui était en district j'ai coupé la poire en deux je suis parti en PH en fait dans un petit club de banlieue Rennais avec des potes et puis en fait ça s'est super bien passé parce qu'on fait septième tour de Coupe de France enfin moi je franchement j'ai cartonné cette année-là il y avait un mec qui comptait pour moi parce que moi mes buts je ne les comptais même pas je ne les comptais même plus et c'était Rodolphe Gallipot enfin le père de Rodolphe Gallipot et du coup la saison d'après peut-être j'ai eu le contre-coup de ne pas avoir percé au stade Rennais du coup j'ai préféré arrêter et travailler dans plein de domaines voilà Vincent et puis forcément ta carrière elle se poursuit tu continues avec le début un peu partout mais aujourd'hui tu imagines que Moussa Maréga il peut dire j'ai joué et Kévin le fait c'est vrai c'est vrai que je lui ai appris pas mal de choses racontez-nous un petit peu cette expérience quand même assez incroyable avec ce buteur aujourd'hui exceptionnel ouais ouais c'est vrai que moi je me souviens que Oswald Tanchot avait décidé de lui faire faire un essai à Laval au final ça s'est pas viré concluant du coup il l'a pris au poiré et quand il est arrivé c'est vrai que physiquement il est assez impressionnant mais il avait quand même beaucoup de lacunes techniquement dans le volume de jeu et c'est vrai que Oswald il a toujours dit ce mec là il jouera il croyait vraiment en lui il jouera en Ligue 1 forcément ou il jouera très haut niveau moi j'avais pas cette perception là parce que bon lui c'est quand même l'entraîneur les meilleurs que j'ai eu d'ailleurs et qui avait l'oeil guisé pour ça et au final c'est vrai qu'il a eu une carrière et une ascension incroyable mais je suis content pour lui parce que c'est vrai qu'il avait un potentiel et après il a travaillé pour je pense il a beaucoup travaillé pour aujourd'hui au FC Porto bien évidemment Manu ouais une petite question parce qu'on parlait de Moussa Marega et très honnêtement c'est pas du tout pour faire injure à Moussa qui est un super mec mais c'est vrai que quand on le voyait évoluer en national on pouvait absolument pas deviner qu'il deviendrait l'attaquant vedette d'une équipe qui joue la Ligue des Champions par contre toi c'est vrai que ça faisait déjà quelques temps qu'on te voyait empiler les buts à l'époque où t'es au pouvoir et survie tu fais une saison qui est encore absolument incroyable et pourtant la Ligue 2 tu l'as découvert je crois à 32 ans seulement pas forcément dans les meilleures conditions la voie du professionnalisme et comment t'expliques quand t'es pas vu jouer plus haut je parle de Ligue 2 mais je parle peut-être même de Ligue 1 même ouais après moi je suis arrivé quand même pour comparer avec Moussa Moussa il avait 20 ou 22 ans quand il était au Poiré moi j'avais déjà pas loin de 30 donc c'est vrai que moi je suis arrivé tard dans le foot de par mon parcours j'ai pas fait de centre de formation donc j'ai gravi les échelons petit à petit j'ai fait des montées avec mes clubs que ce soit avec Orléans avec le Poiré on était pas loin après je suis monté avec le Red Star j'ai fait mon ascension progressivement parce que pour moi c'était la seule solution j'ai eu des petits contacts de club de Ligue 1 et Ligue 2 quand je jouais à Vitré donc au début que j'étais en CFA donc j'avais déjà 26 ans mais c'était mes premières années au haut niveau et donc vu qu'ils me connaissaient pas forcément que j'avais pas d'agent etc voilà ça s'est pas fait donc c'est pour ça que moi la seule solution que j'avais c'était de travailler et j'étais persuadé qu'un jour j'aurais pu réussir voilà est-ce qu'il y a des regrets ? des regrets non il y a beaucoup de personnes qui me disent t'aurais pu jouer largement plus haut voilà ces personnes là bon elles connaissent pas forcément mon histoire et j'ai envie de leur dire si et même moi je le pense c'est que si j'avais été je pense professionnel jeune moi j'étais pas conditionné pour réussir jeune je pense que j'avais encore besoin de voir différentes choses et pour après rentrer dans le football je pense que j'aurais peut-être eu ma carrière de professionnel mais je pense pas qu'elle aurait duré aussi longtemps que je l'ai fait mais peut-être que j'aurais joué plus haut de toute façon ça on pourra Jérôme ouais Kevin moi je voulais revenir sur cette saison 2012-2013 parce que j'avais suivi pratiquement tout le temps j'avais fait tous les matchs cette saison là avec le Poiré vous avez quand même une équipe qui doit monter quoi quand tu vois l'effectif que vous aviez c'était quand même peut-être une des plus belles équipes avec laquelle t'as pu jouer non ? ouais encore une fois félicitations à Roosevelt parce qu'il a fait un recrutement où moi je connaissais aucun joueur et entre nous on se connaissait pas et personne connaissait quasiment ces joueurs là donc il y avait Manu Bourgaud qui a été amien Ernest CK il y a eu Héloïse il y a eu Frédéric Rocher que j'ai côtoyé plus tard aussi Romain de Marie tous ces joueurs là ont fait minimum National League 2 derrière avec des grosses carrières même en Ligue 1 pour certains mais non franchement chapeau à lui parce qu'il a su faire prendre la mayonnaise il a recruté exactement ce qu'il voulait et oui franchement moi j'ai encore des vidéos du Poiré c'est vrai qu'il y avait un fond de jeu il y avait une équipe il y avait beaucoup beaucoup de travail par contre ça il ne faut pas nier Oswald il aimait bien qu'on travaille mais au final pour moi ça reste le meilleur entraîneur que j'ai eu donc des fois il faut passer par là Kevin on a dit à propos de cette saison du Poiré à l'époque on avait dit en coulisses qu'il y avait eu à la fin de la saison un craquage psychologique qu'il s'était placé plein de choses dans la tête des joueurs que certains ont eu la peur de conclure d'autres ont eu peut-être la peur aussi de voir le club monter et se sont posé des questions sur leur carrière individuelle est-ce que c'est ça pour toi l'explication avec du recul du fait que le Poiré ne soit pas monté cette année 2012-2013 ? Moi je pense que notre principale qualité ça a été notre défaut sur la fin c'est qu'on a énormément travaillé on avait des semaines de travail qui étaient hyper chargées qui étaient hyper complètes mais hyper chargées donc ça nous a ça nous a amené là-haut assez vite jusqu'au mois de mars et après il y a eu un un épuisement je pense du groupe de par tout ça de par les déplacements aussi qui étaient hyper compliqués on partait le jeudi matin on arrivait le samedi matin en sachant qu'on s'entraînait le jeudi matin sur l'air d'autoroute Greg Gaillard il aimait bien nous faire des petites échelles etc le lendemain matin donc le jour du match on se rentraînait donc à un moment donné je pense qu'on était on était professionnels mais pas encore pas encore assez pour passer le camp Vincent ? Ouais en fait Kevin ce que disait Manu aussi c'est vrai qu'on en a souvent discuté tous les deux parce que moi je l'ai vécu aussi en fait on était sur le point de peut-être pouvoir monter en Ligue 2 ou pouvoir monter en Ligue 2 ou pouvoir de CFA monter en national j'ai vécu les deux et c'est vrai que des fois dans les têtes des joueurs il y a toujours cette peur de se dire que le directeur sportif le président si on monte à des champs supérieurs il va peut-être prendre des joueurs plus expérimentés il va prendre d'autres joueurs et du coup tu vois avec cette peur là du coup involontairement ta fin de saison elle n'est plus pareille parce que tu n'as pas envie de monter ouais après je ne pense pas que ça a été le cas au Poiré parce que vraiment on sortait un petit peu de nulle part tous la plupart n'avaient pas connu le haut niveau la Ligue 2 tout ça donc je ne pense pas qu'on pensait à ça on était justement plus en train d'essayer de se batailler pour avoir une prime de montée par exemple c'était plus ça on a réussi à avoir un petit truc mais il était trop tard on a mis des forces là-dedans pour avoir un petit truc pour avoir la carotte et au final c'était déjà trop tard en fait Manu ouais Kevin moi je voulais revenir un petit peu aussi sur un de tes attraits tu l'as dit tout à l'heure nous ce qu'on aime bien chez toi c'est que tu es un joueur un petit peu hors format tu l'as dit tout à l'heure tu n'as pas fait de centre de formation il y a deux clubs qui ont compté aussi dans ta carrière et dans ton retour au premier plan c'est Vitré tu en as parlé l'US Orléans aussi et dans ces deux cas quelque part on a l'impression que ce qui a marché aussi c'est qu'humainement il s'est passé quelque chose je pourrais citer aussi le Red Star qui a été champion en 2015 où tu as fini meilleur buteur meilleur joueur où tu as marqué le plus beau but cette saison-là et où là encore le point commun c'est qu'il y a une histoire humaine incroyable avec des garçons comme Romuald-Marie Vincent Planté où vous formiez une vraie communauté on va dire à l'écart est-ce que tu te retrouves déjà dans le foot moderne avec la nouvelle génération et la deuxième chose parle-nous un peu de l'aspect de l'importance de l'humain dans ton parcours moi j'ai toujours fonctionné de par là où je viens c'est vrai que j'ai toujours fonctionné à l'affect j'aime bien avoir une confiance avec le coach qui me montre son intérêt et que je puisse m'exprimer pleinement et c'est vrai que si je n'ai pas ça c'est vrai que je vais être moins performant et je vais être moins à l'aise et après avec les joueurs les joueurs c'est la même chose après il y a des affinités qui se créent naturellement en fait moi entre guillemets je ne suis pas venu dans le foot pour me faire des amis je suis venu vraiment pour atteindre mon objectif c'était vraiment d'être professionnel limite j'aurais pu arrêter derrière en fait c'est vrai que je me suis même posé la question et donc après voilà il y a des affinités qui se sont créées naturellement je dirais et puis moi je suis quelqu'un d'assez sociable assez ouvert et voilà je m'entendais vraiment bien avec tout le monde et après encore une fois c'est le coach le coach qui arrive que ce soit Seb Robert ou Red Star qui nous a fait vivre ensemble franchement c'est un petit peu le secret de la montée parce que même s'il y avait des super joueurs c'est un petit peu ça qui nous a fait réussir et puis voilà après au Poiré au Poiré aussi il y a des c'est le fait de vivre ensemble de bien s'entendre ensemble et de cravacher ensemble en tout cas plein de souvenirs on imagine pour vous s'il y a un club qu'on doit retenir c'est toujours la question difficile je suis désolé de vous la poser presque ouais ouais là c'est compliqué je dirais vitré parce que parce que c'est quand même eux qui m'ont lancé ils m'ont proposé la DH et puis si ça marchait bien monter en en CFA et puis c'est de là que c'est parti mais après mes meilleurs souvenirs ça reste quand même la consécration entre guillemets c'est avec le Red Star où on fait la montée et avec le match et surtout à Fréjus où on est mené 3-1 la 91ème minute et puis on gagne 4-3 je pense que ce match là il restera il restera gravé dans l'histoire du foot d'ailleurs parce que je crois que c'est rarement arrivé et puis je pense pour moi que c'est le le plus le plus fort moment que j'ai vécu dans ma carrière avec la montée derrière Manu alors on a beaucoup parlé de tes 110 buts au minimum je rappelle parce qu'on n'a pas toutes les stats sur tes premières saisons notamment en national mais il y a aussi une autre chose une autre stat dont je voulais te parler c'est que t'as pris dans ta carrière je crois un seul carton rouge c'était lors d'un PFC Chambly et pourtant t'avais été je crois à l'époque expulsé injustement parle-nous un petit peu de cette stat qui me fait sourire et surtout parle-nous de ce qui était ton nouveau challenge ce que t'avais dit c'est-à-dire ton dernier challenge du côté de la SCAN qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre ce club ? ouais après déjà pour commencer pour carton rouge je ne suis pas sûr que ce soit le premier je crois que j'en avais pris un avant pour deux cartons jaunes complètement bêtes tu pousses le ballon parce qu'il y a coffrant et puis un petit tirage de maillot enfin bref et puis ce carton rouge là c'est vrai qu'on s'était avec Chambly et puis on jouait encore à la montée c'était un concurrent direct voilà et après c'était à l'appréciation de l'arbitre bon bref je ne vais pas m'étaler dessus mais voilà et puis et puis ensuite j'ai oublié la deuxième question que tu m'as posée t'inquiète je te parlais de la SCAN c'est le dernier challenge à la SCAN pourquoi la SCAN ? et bien en fait premièrement parce que ma femme est d'ici et donc on a eu une petite il y a un an et donc du coup il fallait forcément que je me reproduis sinon ça aurait été compliqué et puis aussi parce que la SCAN ça reste la SCAN que je cherchais un challenge dans le coin qu'il y avait deux ou trois clubs qui étaient intéressés mais pour moi Cannes c'est un peu l'équivalent des clubs comme Sedan Le Mans tout ça qui essaient de remonter et je suis persuadé qu'ils remonteront un jour après moi pour avoir vécu de l'intérieur maintenant ce qui se passe à Cannes c'est un club qui est je dirais qui n'est pas encore quasiment prêt il reste encore quelques petits trucs à régler mais maintenant avec la nouvelle présidente qui est arrivée je pense qu'ils sont sur le bon wagon moi je ne sais pas si j'aurais la chance de pouvoir les faire monter du moins peut-être d'une division mais peut-être pas au niveau pro mais en tout cas c'est un club qui mérite d'aller plus loin en tout cas de retrouver au niveau on espère que vous allez justement les aider même si ce n'est pas sûr on ne dira rien aujourd'hui c'est du 50-50 vous nous l'avez dit tout à l'heure Kevin le fait on aura l'occasion de vous avoir de nouveau vous nous annoncerez votre retraite ou non en priorité pas de soucis j'ai l'air avec Manu et Vincent sinon tu peux revenir faire une pige en nationale on n'est pas contre bon en tout cas merci beaucoup Kevin d'avoir été avec nous Kevin le fait merci à vous merci Kevin merci beaucoup Kevin merci Kevin merci à vous en tout cas de nous avoir suivis on a appris plein de choses dans cette émission on a eu plein de souvenirs également merci Jérôme merci Vincent merci Manu on se retrouve la semaine prochaine avec grand grand plaisir même à vrai dire ce n'était pas une question c'est plutôt une affirmation merci de nous avoir suivis si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à la partager à liker à commenter également et puis donc à la semaine prochaine bye bye salut